Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est, il est, il est 11h07, je vous avoue. Oui, oui, ça arrive, c'est vrai, mais ça arrive. En même temps, Rayleigh m'a réveillé il y a 2h30 ce matin, voilà. J'ai redormi quand même de 5 à 7. Pas très bien, mais j'ai tenté de redormir un peu, donc voilà. Alors, le week-end, vendredi on a été voir l'apéro chez mon frère, et il m'a demandé pour aller au cinéma dimanche pour aller voir, je suis tassée là, je suis mal assise là, je vais encore me plaindre que j'ai mes pieds qui s'endorment. Il m'a demandé pour aller au cinéma hier, donc dimanche, voir les derniers Transformers. Je suis une grande fan des Transformers. Lui, il aime beaucoup, mais voilà, il n'est pas à cause, il n'a pas vu plusieurs fois les épisodes, contrairement à moi qui me fait très régulièrement la saga complète. Samedi, j'ai reçu ma commande Tému, la première. J'ai fait du rangement, beaucoup de rangement, surtout dans mes meubles, et puis dans la maison, bien que sur la table, ça ne se voit déjà plus, bien sûr. Et j'ai fait beaucoup d'après pour ma Fimo. J'ai tenté de me faire aussi, attendez, je vous choque, un pochoir pour faire des attraperèves. En fait, c'est compliqué de couper soi-même, puisque logiquement, j'aurais dû couper les parties qui restent, et garder celles qui sont creuses, pour que ça fasse joli sur les fils. Mais ça n'aurait pas tenu ensemble, donc là, je pense que je vais m'en commander un ou deux. J'en ai vu qu'un, je crois. Et j'ai trouvé un moule, par contre, pour faire les mini-attraperèves en porte-clés, comme ça. Donc je pense que je vais me le commander aussi. Voilà, mais j'en ai fait beaucoup, et depuis ce matin, c'est ce que je fais encore. Donc j'ai fait pour mes après, et pour Manon aussi, pour ces petites déco. Donc je lui ai fait tous des gènes de toutes les couleurs, il y en a plein de l'autre côté. Là, j'ai testé des techniques pour faire des nœuds, mais j'attends un moule, donc je ne vais pas trop me casser un nénette. Et j'ai recommencé quelques lollipop, parce que ça, c'est question d'éco, c'est facile à faire, et ça va super bien. Voilà, donc là, j'ai mis, il y en a que j'ai mis des pitons pour mettre après les porte-clés et tout ça. Et voilà, la grosse, je l'ai mis pour, pour Manon. Et dedans, en fait, je mets un bâton, le coton-tige. Voilà, tout simplement. Ça fait plus envie qu'un cure-dent. C'est plus vrai, comme bâton de sucette, en fait. Et c'est vraiment hyper facile à faire, et franchement, il y a plein, plein, plein de trucs que je suis en train de faire, là. qui sont sortis du four, que je dois vernir, coller ensemble, et tout ça, tout ça. Enfin, bref. Dimanche, j'ai tourné le hall, j'ai fait toute la fimo pour Manon. Il y a ma belle-sœur qui est passée avec le petit et mon beau-frère, donc... Normalement, il devait passer vers 2h, donc je dis, bon... Oui, alors, Enzo travaille de nuit, donc il commence que ce soir. Et Sam a examiné, il n'a pas examiné aujourd'hui, là, que demain, et mercredi, puis il a fini les cours. Donc, ça gueule, hein. Parce qu'ils sont en train de jouer ensemble. Et, hum, et, hum, et, hum, qu'est-ce que je veux vous la dire ? Je voulais aller me coucher avant qu'il arrive, et finalement, il m'envoyait un message pile quand je vous dis que je suis allé me coucher. On va arriver. Plutôt que prévu. Bon, je dirais me coucher après. Sauf que, ben, après, il était déjà 4h. 3h30, je crois qu'ils sont repartis vers 3h30. Ça fait tard pour la sieste, puis après, si je vais au ciné le soir, il ne faut pas que je m'entends devant le film. Donc, j'ai quand même été me coucher de 3h30 à 5h15, donc une petite heure. Et, hum, le soir, mon frère est venu me chercher, on a été au ciné. Alors, j'étais tellement prise dans le film que je bouffais mon pop-corn. Je bouffais, je bouffais, je bouffais, je bouffais. Quand je suis rentrée, oh, j'ai une douleur dans l'estomac. Oh, j'ai été mal. Mais qu'est-ce que j'étais mal. J'avais mal, j'arrivais même pas de tenir droite tellement ça me lançait dans l'estomac. Donc, j'étais penchée en avant comme ça. Et je ne sais pas, alors, s'il y en a qui ont été slivés ou qui ont eu un bypass ou quoi, dites-moi si ça vous arrive. Mais dès que je mange de trop, j'ai une douleur aiguë à mort dans l'homoplate. Ça me lance dans l'homoplate et jusqu'ici, là. Mais ça fait mal. Oh là là. Donc là, j'avais mal l'estomac et l'homoplate. Je n'en pouvais plus. J'avais envie de pleurer tellement j'avais mal. Donc, pour venir, j'ai été me coucher. Il faut que j'aille me coucher. Je ne suis vraiment pas bien. Cette semaine, si j'y pense, je vais vous montrer le potager que Chéri, il a fait. Je voulais vous le montrer la semaine dernière et puis j'ai oublié. Donc, je vous montrerai ça. Comme ça, je vous montrerai les trous de baobap que Ryan nous fait dans le jardin. Et voilà. Bon, cette semaine, je pense que ça va être assez calme. Là, je pensais ce matin recevoir mon colis des vernis Madame Glam puisque j'ai payé les frais de douane. C'est quand que j'ai payé ? Je ne sais plus. Fin de semaine. Donc, en principe, ça va assez vite une fois que c'est payé. Je pensais les avoir aujourd'hui. À mon avis, ça sera demain. Et voilà. Il y a encore un autre truc que je viens de penser qu'il fallait que je vous dise et que j'ai oublié. Mais bon, ne faites pas attention avec la fatigue. Déjà que je n'ai pas une très bonne mémoire et que je perds la boule. Mais alors là, avec la fatigue en prime, c'est impossible à vivre. Impossible à vivre. Oui, cette semaine, il ne va pas se passer grand-chose. Surtout qu'il reste les deux derniers jours d'examen à Georges. Et après, nous, on attaque les vacances scolaires déjà. Donc, je vais être déréglée. Je ne sais pas si je vais vérifier à me déréglée en fait. Parce que... Je ne sais pas. Je verrais bien. Voilà. Ouais, bah écoutez. Ah, ce matin, j'ai fait sortir les chichous. C'est un carnage. En fait, ça faisait trois jours qu'ils n'étaient pas sortis. Puisque vendredi, chéri ne travaillait pas et qu'on a couru. On a couru ou pas vendredi ? Non, c'est le jeudi soir qu'on a été au action. Bref. Donc, comme ils ne travaillaient pas et ils ne sont pas sortis. Le week-end, en principe, ils ne sortent pas beaucoup. Sauf si il est occupé dans le jardin ou quoi. Alors, à ce moment-là, je l'ai fait sortir. Alors, ce matin, forcément, dès que je me suis levé à 7h30, ils étaient tous les trois en bas de la cage. Ni maman, on veut sortir, on veut sortir. Donc, le premier truc que j'ai fait en me levant, j'ai installé la grille pour les faire sortir. Alors, eux, ça allait. Bon, il n'y a que Baby Luna qui a essayé de campé une fois sur le bureau. Mais comme elle s'est cassé la gueule de la chaise, elle n'a plus osé. Mais Riley est infernal. Mais en même temps, Riley, elle m'a réveillé à 2h30. Donc, je suis descendu. Elle avait soif, en fait. Donc, elle a bu beaucoup. Et après, elle a demandé à sortir pisser. Mais si je vais faire pisser, puis je vais remonter mon coucher, quoi. Et quand j'ai vu le carnage, elle commençait. Ryan dormait dans le couloir, parce que c'est sa place en été. Il fait bien fri en dessous du courant d'air de la porte. Elle a été le faire chier dans le couloir. Parce qu'elle voulait jouer à 2h30 du matin, quand même. Après, elle a commencé à vouloir que je ouvre son tiroir de jouer. Et elle foutait le bordel. Donc, je vais attendre qu'elle se calme. Elle va jouer une demi-heure. Donc, je me suis fait un café. Trot qu'à faire, hein, pour passer le temps. Qu'elle ne se calme pas, je ne se calme pas. Et vers 5h, quand j'ai vu qu'elle se couchait dans son panier, elle vient cocotte. On retourne au dodo. Et là, j'ai pu redormir un peu. Bon, pas très bien, parce qu'après, il y a le réveil de monsieur qui sonne. Mais à 2h30 du matin, elle était déchaînée. Et puis ce matin, elle est déchaînée. Il y a sûrement qu'elle se couche. Depuis 7h30 ce matin, elle m'a foutu le bordel partout. Elle a sorti de tous ses jouets du tiroir. Maintenant, je n'ai arrangé plus que le soir. Je ne m'amuse plus à arranger la journée. Ou alors, sauf s'il y a quelqu'un qui vient. On ne faut pas que ça traîne dans les pieds. En fait, elle attend que je le remette dans le tiroir pour aller les rechercher. C'est un jour pour elle. Quand je les range, elle les ressort aussi sec. Donc souvent, elle leur ressort plus que ce que j'ai rangé. Donc maintenant, je les laisse et le soir, je les range. Parce que sinon, je passe ma journée à ramasser ses jouets. Déjà qu'il faut ramasser ces conneries. Elle m'a éventré un coussin. Donc mes coussins, je ne mets plus de coussins sur le bien-appel. Ça ne sert à rien, mais les éventrent tous. Donc j'attends que ça, ça lui passe. Mais là, depuis qu'il y a eu les orages, elle est infernelle. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les animaux, mais celle-ci, elle est casse-couille. Moi, je vous le garantis. Bref, bon, écoutez. Moi, je vais continuer. Aujourd'hui, ça va vraiment être glandage. Parce que, vu comment je suis fatiguée, je vais... Bah, glander. Tout simplement. Voilà. Je n'ai rien de bien faire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de faire plus aujourd'hui. Mais en plus, c'est une zone qui fait à manger ce soir avant de partir au boulot. Tranquille. Aujourd'hui, vraiment, repos. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on peut déjà switcher des jours. Alors, il est 9h14. Il faut vraiment que je fasse ma coulo, hein. Il faut que je fasse ça cette semaine. Il est 9h14. Je suis réveillée depuis... 6h25. Je me suis réveillée 5 minutes avant le réveil. Je te retourne un peu mieux le lundi, après la kiné. Donc, là, ça fait du bien. Allez-y. Merci. Voilà, le lundi, je retourne mieux parce que j'ai eu la kiné. Donc, ça fait un peu du bien. Ça me soulage fortement jusqu'à fin de semaine. Après, je recommence à avoir plus mal et à être plus tendue. Mais bon, ça fait du bien les premiers jours. Là, je suis gelée. Il fait super froid. Là, il fait 15 degrés. Enfin, super froid. On s'entend. Mais on passe de 30 à 15. Parce que moitié température du jour au lendemain, c'est aberrant. Il fait gris. Il fait froid. Bref. Donc, depuis ce matin, je suis sur mes montages. Parce que j'avais trois montages à faire. Donc, là, je viens de finir le deuxième. Et je suis en train de transférer les réels slash shorts. Rhaïla, descend ! Elle est intenable en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle me saoule. Puissance plus, 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 plus. All. Bon, le potager, je vous montrerai quand il fera bon. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, je devrais recevoir mes vernis Madame Glam. Comme ça, je pourrais refaire mes ombles. Parce que là, ça part un peu en kéké. Je les ai bien abîmées encore avec les fricolages. Et mes ombles vont encore pousser à une vitesse grand V. Donc, comme ça, je pourrais filmer ça. Je ferai ça ce soir. Enfin, le soir, quand je les aurais reçus. Et il faut que j'achève... J'ai fait plein de petits DIY pour Manon. Donc là, il faut que j'achève les vernirs, de monter tout ce qui est porte-clés et tout ça. Que je mettrai sur Vinted. Il faut que je fasse mes vents de Vinted aussi. Et que je prépare les colis du concours des œufs de dragon. Et de la licorne bonbon que j'ai décidé d'envoyer à Gess. Donc, il faut que je prépare ça. Comme ça, dès que j'ai la paie, je fais les envois, les étiquettes. J'ai oublié de faire sortir les chichous ce matin. Mais en même temps, ils ne vont pas réclamer. Donc, je pense que là, soit ils sont trop chauds, soit ils sont trop froids. Mais ils ne sont jamais très... Très en forme en ce moment. J'ai encore beaucoup de choses. J'ai aussi... Oui, ça m'a son oral d'anglais aujourd'hui. Donc, il rentre un peu plus tard. Demain, c'est le dernier jour d'examen. Donc, dernier jour d'école. Et après, c'est les congés. Fini le calme. Là, je profite un peu du calme. Donc, je fais mes montages. Et je suis sur Disney+. Merci, Bichette. Depuis hier, je me tape... Alors, hier, j'ai regardé... Voyage dans la jungle ou je ne sais plus quoi avec... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Dwayne Johnson et... Emily Blunt. Deux acteurs que j'adore. Donc, les voir réunis, c'était trop génial. Je l'avais déjà lu, mais je l'ai re-regardé. Après, j'ai switché sur Freaky Friday. Ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas vu. Je viens de l'achever, là, ce matin, en faisant mes montages sans son, qui sont en musique. Et j'ai trop rigolé, quoi. Alors que je le connais par cœur, le film. J'ai trop rigolé. Et là, je suis sur la montagne en sorcelée. Toujours avec Dwayne Johnson. Je crois que j'aime faire tous les Disney de Dwayne Johnson. Parce qu'après, il y a Maxi Papa aussi que j'ai vu le revoir. Donc, voilà. Pour l'instant, The Walking Dead, ça m'a un petit peu saoulée. Il y a trop de saisons. J'ai trop enchaîné. Donc, j'achèverai un peu plus tard quand c'est comme ça. Parce que je n'arrive pas à me remettre dedans, là. Donc, je vais attendre encore un peu pour finir. Il me reste une saison et demie à regarder. Donc, c'est pas trop trop. Et il y avait deux séries que j'avais envie de regarder. J'ai plein de séries à regarder. Il y a Manifeste, la dernière saison, que je n'ai pas encore regardé. Cette semaine, il y a The Witcher, la première partie qui sort. C'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Donc, ça, je l'ai regardé dès que ça va sortir. D'office. Il y a Suite Tous, la saison 2 aussi, que je n'ai pas encore regardé non plus. J'aimerais bien préférer encore une fois les petits mercredis. Mais je cherchais... Je n'ai pas trouvé sur aucune des trois plateformes disponibles de vidéos. Les 4400. Donc, j'adore cette série. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardée. Donc, je voulais la regarder. Et Taken. Mais vous savez, avec Dakota Fanning, avec l'histoire des extraterrestres, là. Mais ils n'y sont pas. Donc, je verrais bien après, si je regarde, s'ils sont dispo en streaming sur un autre site. Je n'aime pas trop regarder en streaming. Mais bon. Quand j'ai vraiment envie de regarder quelque chose, après, je ne pense plus qu'à ça. Et voilà, voilà. Écoutez, aujourd'hui, cette semaine va être très courte et très chiante. Parce que je vous dis, je n'ai vraiment rien de prévu. Il faut que je note sur la liste de la poulette pour le chien avant que je vous lisse. Donc, je vais faire ça avec vous. Ce n'est pas de bon papier. C'est dans quoi, sur quoi je l'ai noté, ici. Voilà. Parce que j'avais oublié encore. Voilà. Donc là, je vais faire mon dernier montage que j'ai à faire. Il y en a les trois à faire. J'étais en forme jusqu'à 20 ans. Je me pose pour parler avec vous et je baille. Je crois qu'il faudrait que vous comptiez une fois le nombre de fois que je baille dans un vlog. Ça peut être intéressant de savoir. Ouais, voilà. C'est tout. Sinon, moi, je fais m'émuse avec ma fimo en ce moment. Et il faut que je tourne quelques prochaines vidéos, là. Mais je pense que je vais passer à l'argile, là, pour les deux prochaines. Je ne sais plus c'est quoi que j'ai prévu de tourner. Pour préserver un peu mes mains. Ah oui, celui-là, j'hésite à le faire. Ouais, je pense que je vais aller faire en argile. Ouais, comme ça, mes mains sont un peu plus, un peu moins mises à l'épreuve. Parce que j'aimerais bien faire un dragon un peu plus gros. Parce que, vous voyez, j'ai mes... Il faut que j'enlève les quatre pour qu'on les voit un peu mieux. Je mets mes gugusses, mes figurines ici. Mais bon, c'est très petit, quoi. Donc, vous ne les voyez pas. Et voilà, je me suis dit, je vais faire mon étagère complète, là, avec certaines figurines que je veux garder. Donc là, il y a deux dragons et l'axe d'or, je crois. Ouais. Mais vous ne voyez absolument rien. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire encore aujourd'hui ? Je préfère profiter du calme tant que c'est le calme, parce qu'après ça, je vais être les congés pendant deux mois. Mon Dieu, je n'ai pas envie d'y être. Après, je ne suis pas l'oeuvre à tard le matin, mais ça va être bruyant, quoi. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce, je... Bah, je vais vous laisser là. Je n'ai rien d'autre à vous dire, donc je ne vais pas juste faire des E et des A et des O, juste pour combler... Combler et remplir le blog, ça ne sert à rien. Donc si jamais j'ai autre chose à vous dire, je vous reprendrai. Et si je reçois ma commande, enfin ma commande, mon colis Madame Glem, je vous dirais. Ah oui, et hier, j'ai... J'ai Rouillard, les bijoux Rouillard qui m'ont recontactée pour un nouveau partenariat. Donc ça sera probablement dans le blog prochain, puisque là, je ne pense pas les avoir cette semaine. Donc ce sera pour... Je vous montrerai ça dans le blog prochain. Donc j'étais contente. La dernière fois, j'avais eu droit à 60 euros de budget. Là, j'ai eu droit à 100 euros. Alors écoutez, je vais vous dire, je suis bien ravie. Donc vous verrez ce que j'aurais pris quand je les aurais reçus. Et voilà, voilà. Donc sur ce, on peut switcher deux jours. Alors, il est 9h36 et c'est le dernier jour de cours de Georges. Attendez, parce qu'il me fait le focus derrière. Fille pour poule dans le canapé. C'est à voir mon propos. Qui qui vaut mon propos ? Oh, qui vaut la main ? Oui, donc c'est son dernier jour. C'est ses derniers examens, la France et Math. Math, je n'ai pas trop de crainte avec lui. C'est une tête en maths, ce gosse. Et voilà. Rayleigh mange son nœud. Là, on a Sky qui est en train de boire et de manger. J'ai donné des blattes, alors ils ont soif. Maintenant qu'ils ont fini de manger. Ce matin, j'ai fait quoi ce matin ? Ah oui, j'ai testé, je suis en train de tester l'argile en barmotine. Donc mélangée dans le dos, diluée dans le dos. Dans les moules en silicone, voir si ça fonctionne. Donc là, je vais les laisser sécher au moins 48 heures, je pense. Pour pouvoir les démouler sans risque. Puisqu'il y a 2-3D quand même. Donc on va voir. En tout cas, ça se met bien dedans. Donc je suis contente. Et hier, j'ai filmé pendant 2h30. Pour faire une licorne. Mais je voulais faire une licorne un peu plus adulte que baby licorne. Ça allait. Franchement, ça allait. Elle n'était pas dégueu. Je l'ai fait en argile. Le problème, c'est qu'elle était croisée avec un teckel. Le corps était beaucoup trop lourd. Alors là, j'ai tout enlevé. J'ai dit tant pis, je la ferai en fimo. Faut pas quand. Du coup, là, j'ai changé. J'ai switché. Comme je l'ai fait et que je l'ai raté. Voilà, j'ai switché. Pour aller au progrès. Je baille à chaque fois que je vous parle. Là, hier, j'étais un petit peu en train de faire le tour sur Netflix. De voir ce que j'aurais envie de regarder et tout ça. Et je suis tombée sur la miniature de la série Narval. Donc c'est un des animés. Mais du coup, je vais faire ça. Voilà. Je trouvais que le Narval était trop mignon. Donc je ferai la licorne aussi. Voilà. J'avais envie de faire ça. Là, je vais préparer les deux loups à envoyer. Je pense que je pourrais les envoyer probablement demain. Si chéri, il ne rentre pas trop tard. Si il a le temps de les déposer. Ce qui dirait qu'il y a les trois et une loups à la suite. Donc il rentre un peu plus tard que d'habitude. C'est vous qui écoutez la flemme en fait. Je suis épuisé. Vraiment creuille. Je me suis encore en train de faire une super tard. J'ai été blessé. Là, j'attends de voir si je reçois mes vernis. Il faut bien recevoir un lot. Et voir si mes ultimus avancent un peu. J'ai fait une commande hier. Une troisième. Donc je vais attendre pour tout vous regrouper. Parce qu'en fait, j'ai regardé... Je voulais vous le faire en deux parties. Je vous ai mis un sondage sur Insta hier. Mais en fait, il y en a un. C'est marqué que j'ai 29 articles. Mais il y en a un. En fait, c'est un lot de 14 articles. Mais ça me compte 14 articles. Donc ça fait déjà plus que 15. Donc voilà. Bon après, il y en a pour presque 200 balles sur les trois commandes quand même. Quand je vous dis que c'est un nouveau site qui aura ma peau. Et là, je vais faire une commande Aliexpress. Rikiki. Et une chine Rikiki. Mais j'ai eu deux robes là que je vais absolument me commander. Donc je vais me commander ça après. Ouais, j'ai préparé les lots du concours de le dragon. Je l'ai un peu fait traîner là. Et la licorne bonbon que vous avez eu. Normalement, si je dis pas de bêtises, vous l'avez déjà eu. Ouais, vous l'avez eu vendredi. Que j'ai décidé que j'enverrai à Jess. Donc je vais préparer ça. J'aimerais bien faire un petit peu mes petits portuglais en vente sur Vina. Parce que j'ai toute une boîte là de portuglais. Et je ne sais point quoi en faire. Donc voilà. Et là, je vais... Faut que ça cache les titis aussi. Mais je la ferai dans l'après-midi quand ils dorment. Parce que sinon, là... Si je la fais maintenant, c'est fugue générale. Et comme les chiens sont déchaînés... Enfin, Riley est déchaînée. Je n'arrive pas à la calmer. Elle est infernale. Je crois que c'est le changement de temps qui n'a réussi pas. Donc voilà. Je vais voir un peu si je reçois des trucs aujourd'hui. J'aimerais bien savoir mes verres. Parce qu'il faut que je refasse mes ongles. Mais je ne vais pas les refaire maintenant. Alors que dans le max de jour, j'ai le colis. Donc c'est un peu con. Mais j'en ai... J'ai des bouts qui ont sauté et compagnie. Parce que... À force de bricolier. Et je vais ramollir ma fimo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer ça. Mais... Enfin, aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je vais le faire ce soir. Dans l'après-midi ce matin. Donc voilà, voilà. Une chose est sûre. C'est qu'il faudra que je fasse une sieste. Comme d'habitude. Donc, bah écoutez. On va déjà se fucher du jour. Ce vlog va être très court. C'est très chiant. Franchement très chiant. C'est très fatigant à force de me voir baser. Mais je vous dis. Je ne fais absolument rien en ce moment. Il ne se passe rien d'exceptionnel. Voilà, voilà. Je réfléchis. Mais je ne vois pas ce que j'ai à vous dire. Après, je sais que j'ai plein de choses à vous dire. Mais j'oublie tout. Donc, je n'arrive pas. Yes. Ils sont calmes, mes chiens. J'ai fait un bricolage. Je vous montrerai demain. Parce que là, je n'ai pas envie de me lever. Déjà qu'il faut que je me refasse un café que j'ai la flemme. Je vous montrerai demain. Oh, là, je fous le bordel en haut alors qu'il y a une saison qui dort. Ah, il est décent. Elle est infernale. Cette nuit, alors, j'essaye de m'endormir. Tard, il était tard. Puis, les tidis qui commencent à gueuler. Je lui dis, ce n'est pas vrai. Je ne descends pas. La dernière fois, je suis descendue. C'est juste parce qu'il voulait décarrer. Je lui dis, quelqu'un ne se levait plus tôt. Donc, j'ai attendu 20 minutes. Ce qui se calme. Je recommence à m'endormir. Riley m'a foutu un coup de patte dans la tronche. Oh, je dis, ce n'est pas vrai. J'ai été fri. Parce que je ne m'attendais pas à recevoir sa patte comme ça dans la gueule. Oh, je vous jure. Ce n'est pas possible. Tout le monde se ligue contre mon sommeil, je crois. Déjà que Morphée m'a abandonnée. Si en plus, tout le monde se ligue pour m'empêcher de dormir, ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, je vais m'y crouler. Je vais faire une cure de sommeil. Je vais aller dans un centre thermal faire une cure de sommeil. Un truc comme ça. Ce n'est pas possible au temps. Je ne vais jamais y arriver. Bref. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Ça ne changera pas les choses. Je vais chercher les ultragons en haut. Comme ça, je peux déjà emballer ça. Qu'est-ce qu'elle a encore été cherchée ? Une pantouche de Georges. Bon, allez, sur ce, on switch toujours. Je vais aller tabasse-machine. Je rigole. Alors, il est 10h et j'attends de voir si ce foutu facteur m'amène enfin à mon colis, madame Glam. Ça commence à faire long, là, quand même, parce que... Bon, Glam a déjà remboursé les frais de douane. Normalement, quand je paye les frais de douane, c'est marqué que dans 5 jours maximum, il sera livré. Là, ça fait 9 jours que je les ai payés, quand même. Donc, ça traîne. C'est pas qu'un peu. Donc, ce matin, j'ai terminé ma vidéo. Donc, ouais, comme je me suis levée à 6h, moins le quart, je crois, j'ai filmoté pour terminer ma vidéo que vous aurez plus tard. Non, il est pas, mais non. Sinon, tu vas manger mes trucs. Et... Et... J'ai recommencé mercredi, parce que j'avais envie de regarder mercredi, puisqu'hier, j'ai regardé Scream, le dernier, là, qui est sorti sur Netflix. Pas celui qui est au cinéma, celui qui est sorti sur Netflix, avec Jane Ortega. Alors, si vous êtes fan de cette saga de films, j'ai compris tout fuit. Bon, il y a juste le pourquoi qu'il y a les meurtres, que j'avais été un peu trop loin dans ma réflexion. Mais j'avais compris qu'ils étaient directs. Donc, du coup, j'ai recommencé mercredi. Mais j'ai fait pause à mercredi, puisque il y a The Witcher qui vient de sortir la saison 3, la première partie. Donc, je viens de lancer The Witcher saison 3. Et il n'y a que 5 épisodes. Donc, je vais m'ébouffer. Ce soir, j'aurais terminé, quoi. Bon, oui, même avec la sieste. Et je me rechope un bouton. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je me chope autant de boutons de fièvre en ce moment. Je me demande si ce n'est pas la fatigue qui me les cause, quand même, parce que j'en ai jamais un sur l'autre comme ça. Là, celui-là vient de se guérir et il y en a un autre qui se pointe là. Qui fait super mal, comme d'hab. Mais je me demande si ce n'est pas la fatigue qui me déclenche. Si vous êtes comme moi, sujet au bouton de fièvre, dites-moi si ça vous fait aussi. Parce que d'habitude, c'est soit quand je suis malade. Mais là, je ne suis pas malade. Donc, quand j'ai un état fiévreux. Ou alors, quand je bois dans un verre, par exemple, dans un café, dans un restaurant et tout ça. Et que soit je suis allergique aux produits vaisselle, soit que le verre est mal lavé. Mais là, je n'ai pas été au restaurant, je n'ai pas été boire un verre, rien. Donc, à part la fatigue, je ne vois pas ce qui peut me déclencher ça. Donc, hier, j'ai commencé à me faire un fond pour mes close-up et photos, un fond marin. Puisque, voilà, j'ai suivi qui fait grotte pour les monstres, les dragons. J'ai suivi qui fait avec la lune, que j'ai qu'à intercaler pour les licornes, des trucs un peu plus féeriques, on va dire. Mais comme j'ai fait un axolote, que vous aurez, je viens de décaler un peu les vidéos parce que j'ai dit, oui, vous l'aurez mercredi. Je vais déjà vous donner le planning d'ailleurs. Et après, je vous montre le fond, que je me viens juste de commencer. Donc, lundi, vous aurez le 3 Colors Challenge que j'ai vu sur la chaîne de Miss Creative. Voilà, dans la vidéo, je vous demande 3 nouvelles couleurs pour le refaire. J'ai déjà envie de le refaire, mais je ne peux pas faire tout au même temps. Mercredi, vous aurez le petit axolote que je trouve trop cute. Je l'ai mis là-dessus, mais vous ne voyez pas bien. L'alphabet Challenge vendredi pour coccinelle. Samedi, alors si j'arrive à le tourner à temps, vous aurez le make-up avec le masque en dentelle que j'ai acheté dans mon haul Aliexpress, que vous avez été très, 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 très nombreux à me partager. Et dimanche, le vlog. Et là, j'ai fait un concours DIY, mais le concours est déjà fini. Je me suis obligée de changer la date. J'ai préparé les colis hier pour envoyer, j'avais une Vanginted, le colis du concours avec les oeufs de dragon, et la petite licorne pour Jess. Voilà, voilà. Et le nail art, je pense que je vous le mettrai le lundi 10, puisque le temps que je reçois et que je tourne et tout ça, donc voilà. J'ai une abonnée suite à la vidéo de hier, pour moi, donc mercredi, le monstre de... Le petit monstre vert, là, donc je me suis inspirée d'une peluche. Je vous avais dit que si vous aviez des peluches un peu fantaisistes, quoi, pas juste une peluche au chat, au chien, voilà, quelque chose d'assez original, de me les partager et que, comme ça, je pourrais les reproduire. Donc elle m'en a partagé une qui est trop mignonne. Donc je la ferai, mais ça sera pour le 22. Voilà, comme ça, c'est Johanna, je crois, pour ne pas dire de bêtises. Il me semble que c'est Johanna. Johanna. Comme ça, tu sais, je vais la faire, ta peluche, ça c'est sûr, parce que déjà, t'es la première à m'avoir partagé une de tes peluches, et je l'ai trouvée trop kiki, donc pour le 22. Samedi 22, je te ferai ça. Peut-être qu'elle sera plutôt, si jamais mes commandes témues ont dû mettre du temps à arriver, ou mes vernis soient perdus, ou des choses comme ça. Mais voilà, comme ça, tu sais que je vais la faire. Ça m'a fait plaisir que tu me la partages, et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? La tour de réponse, Daenerys. La vidéo sortira le 17, normalement. Je dis bien normalement, parce que je n'arrive pas de la décaler, en fait. Le problème, c'est que j'ai des nouvelles idées, donc... Le 17, je vais essayer de la faire ce week-end, pour moi. Comme ça, je peux te l'envoyer avant que la vidéo sorte, histoire que t'aies la surprise, en fait. Ça me ferait plaisir, ou alors, tant pis, ça sera la semaine après la vidéo. Mais j'aimerais bien essayer, quand même, ouais, de la faire ce week-end, pour essayer de te l'envoyer la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc là, j'attends aussi de voir où en sont mes commandes témues, parce que, bon, j'attends trois commandes témues. Alors, j'attends trois commandes témues. J'attends les vernis Madame Glam. J'attends la colle à bouillard, donc les bijoux bouillards. J'attends des colis Aguexpress, bien évidemment. J'ai fait une commande chine. Hier. Il n'y a pas grand-chose. Ça, je vous le montrerai en vlog, parce que je ne vais pas faire un rôle. J'ai juste pris deux robes et trois moules en silicone, je crois. Un truc comme ça. Donc, ce n'est pas non plus un truc de foufou. Mais j'attends trois commandes témues, qui doivent arriver à peu près coup sur coup. Donc, il y a la commande 2, que j'ai passée, je ne sais plus quand, qui est toujours, elle vient de passer la douane. Par contre, j'ai le TEMU 3, donc celle que j'ai commandée juste après, qui est déjà chez colis privés. Donc, en principe, quand c'est marqué qu'elle est sur l'agence régionale, je l'ai dans la journée. Donc, je devrais l'avoir fin après-midi. Mais la première commande que j'attends, elle n'est toujours pas... Elle n'est toujours pas décollée de la douane, des copains pas. Donc, ce que je ferai, le TEMU, je vais vous regrouper, parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il y avait plus d'articles dans le premier, mais c'est parce qu'ils m'ont compté 14 fois un lot de 14 pièces. C'est ça que je n'ai pas compris. J'espère que je ne vais pas recevoir 14 pièces. Mais je ne pense pas, puisque le prix est le même. Sinon, ça m'aurait fait vachement cher. Mais du coup, je vais tout regrouper, mais je vais tourner au compte-gouttes, en fait. Donc, j'aurai trois fois potentiellement des têtes différentes, quoiqu'en ce moment, j'ai tout le temps la même tête. parce que, comme ça, je peux ranger et utiliser ce que j'ai commandé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que vous avez compris. Donc, le fond marin, je l'ai fait un peu plus petit. Je l'ai fait avec des côtés aussi, pour faire des plus jolies photos. Donc là, vous voyez, pas vraiment, mais j'ai mis un peu de relief avec des journaux pour faire comme des espèces de rochers. Donc, je vais pouvoir m'amuser à peindre ça. Il y a juste un tout petit bout ici, qui n'est pas sec. Le reste est sec. Je vais d'abord peindre mes trucs en argile. Ce matin, en fimo, j'ai fait des petites fleurs, slash corail, comme ça. Je ne sais pas si vous avez des... Enfin, vous voyez le genre. J'ai fait du corail avec le pistolet à colle. Donc, c'est comme ça que je l'avais fait pour mon dragon de l'air aussi. Voilà. J'ai pu qu'à le peindre. Je pense que je vais faire une vidéo parce que tout le monde me dit que c'est joli, mais c'est tout con. Vraiment tout con. J'ai fait ça aussi. Donc, j'en ai fait plusieurs. Avec des têtes de coton-tige. Voilà. Je trouve que pour un fond marin, ça le fait, quoi. Clairement, ça le fait. Et en argile, alors j'ai fait trois boubles. D'ailleurs, j'allais retourner un peu que le dessous, il sèche. Trois boubles comme ça pour faire un peu comme un effet mousse, corail, rocher. Je ne sais pas trop. Mais ça fait toujours bien son style. Donc, j'allais retourner. J'en ai fait trois. J'ai fait une étoile de mer. Oh, ce focus. Il ne veut pas, hein ? J'en ai fait un peu ton job, là. Donc, voilà l'étoile de mer. Et j'ai fait deux corail comme ça parce que je les trouve très beaux. Je l'avais fait aussi dans mon fond pour le dragon de l'eau. Voilà. Donc, comme ça, plus... J'aimerais bien, j'aurais bien aimé mettre quelques petits coquillages, mais je n'ai pas encore reçu le moule. Donc, je ne vais rien rajouter d'autre. Je vais peindre le fond en bleu. Le socle, enfin, le bar, je vais le peindre en couleur un peu sable. Les rochers en gris. Et ici, en bleu, mais faire aussi un effet blanc comme s'il y avait un rayon de soleil qui passait là, dans la mer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je vais m'amuser à peindre ces trucs-là déjà pour commencer. L'argile n'est peut-être pas assez sèche encore. Ça sèche plus vite quand le poil est allumé. Mais là, il ne fait pas... Là, je suis gelée. Il fait mourant de froid, quoi. Je vous jure, je suis complètement gelée. J'avais laissé sécher encore un peu. J'aimerais bien le finir pour vous montrer demain. Vous montrer le rendu demain. Sinon, au pire, ça sera dans le prochain vlog. Mais j'aurais bien aimé vous montrer comme ça. Je peux faire mon creus-up puisque c'est un truc marin que j'ai filmé hier. On va voir. Si mon argile sèche encore un peu, là. Non, mais du coup, je ne vais pas pouvoir peindre ça tout de suite. Je vais attendre encore un peu. Je vais filmer une autre vidéo en attendant. Ouais, je vais faire ça. Je vais déjà attendre le facteur, voir ce qu'il m'amène. Enfin, s'il m'amène quelque chose. Apparemment, il y a des grèves sur Bruxelles. C'est pour ça qu'il y aurait du retard. Mais je m'en fous des grèves, moi. Et je veux mon colis. Je n'ai pas envie qu'ils me le perdent. Voir si colis privés m'amènent un ou deux ou le témus aussi. Le problème, c'est que il n'y a pas d'heure de livraison chez eux. Donc, je suis bonne pour rester ma gueule en bas toute la journée à attendre puisque même que les garçons sont là, eux, comme ils sont au deuxième étage, le temps qui se décide, le livreur, il n'est plus là. Donc, voilà. Et encore, quand ils entendent, ça en est pas, parce qu'ils n'entendent pas toujours. Bon. Quoique, la dernière fois, ils étaient venus tard. Il était quasi 18h, je crois. Donc, j'aurais peut-être le temps d'aller à 6h quand même. Je ne sais pas. Je verrai bien. Là, j'ai déjà à temps de voir le facteur qui ne devrait plus trop tarder. Logiquement, il vient vers 10h30, 11h. Donc, j'attendra encore un peu. Et puis, je vous reprends si jamais j'ai reçu mes vernis. Sinon, on attendra demain. Même truc. Même truc. Le titre de ce vlog, ça va être un vlog hyper chiant. Parce que ce vlog est hyper chiant. Je n'ai vraiment rien foutu de la suite. Je vais faire ma colo aussi tout à l'heure. Force à moi, je peux le faire. Mais il faut que je la fasse là. Parce qu'en plus, il faut que je lave mes cheveux. Donc, j'ai un peu abusé sur l'huile hier pour me coiffer. Et du coup, j'ai les cheveux un peu pas. Donc, je vais faire ma colo tout à l'heure. Comme ça, je peux laver mes cheveux en même temps. L'argile avec la barbotine. Les moules, ça met un temps fou à sécher. Ils sont encore liquides. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le week-end, normalement, on va chez Action. Donc, je pourrais acheter du plâtre. Si il y en a, parce qu'il y en a pas, je pète un câble. Je pète un câble. Il me faut mon plat pour pouvoir faire mes moules. Pas les moules à manger. Je suis fatiguée. J'ai idée, comme vous avez l'habitude. Bon, ben, écoutez, je suis toujours reprends quand le facteur est passé. Si j'ai mon colis, sinon, ben, on suit le jour. 6h22, et je passe mon temps à surveiller les conneries bébé Luna. Hein, bébé Luna ? Tu fais que des pâtisses. Voilà la barricade que je dois faire pour pas qu'elle monte sur le bureau. Et encore, elle y est déjà montée une fois. Et elle monte après la barrière aussi. Donc, je dois faire gaffe parce que... Ça guette. Et là-bas, nous avons Mister Gros Gougou. Ça va, mon bébé ? Coucou ? Bonjour, mon Gougou. Bonjour. Gougou. Les pauvres, là, on est obligé. Regardez les tas de mes housses de coussins à cause de Raynais. Je n'en peux plus. Si vous avez une astuce pour les chiots qui déchirent le tissu, ben, vous pouvez me le dire, parce que ça me fatigue. Voilà. Vous ne les aurez pas vus longtemps, mais vous les aurez vus un petit peu de sortie. Luna qui va pousser son père en haut du truc. Queenie, t'es où ? Ah, t'es là ! Bonjour, ma mémé. Bonjour, ma mémé. T'es sur YouTube. Tu montres comme t'es belle à YouTube. Bonjour, ma Queenie. Oh, quelle beauté fatale. Oh, là, là, qu'est-ce qu'elle te pêle ? Oh, oui. Oh, tu prends la pause. Oh, là, 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 mais quelle beauté. Oh, un vrai mannequin. Oh, là, 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 quelle beauté. Oh, oui. Oh, on t'a vu sous toutes tes coutures, là. C'est bien. Il y a deux autres qui se battent pour le même petit plateau. Mémé Luna s'active. On va devoir prédire la connerie. Non, Luna. Je te vois venir avec tes petits sabots. J'ai passé un coup de balayère. Ça ne se voit déjà plus. Je vais un peu sortir les titis aussi, ce matin. Oh, ma Queenie, qu'est-ce que tu es belle ? Oh, non, 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 non. Regardez la connerie qui se prépare. Oh, non. Tu fais quoi, Luna ? Tu fais quoi, Luna ? Une bêtise ? Tu fais des bâtisses ? Tu te prépares à faire une bêtise, je le vois. Je le vois dans ton regard, de petite fouine. Regardez-moi ce regard fourbe. Et on a un Gougou Pacha. Moi, tu es couché dans son plateau. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure quand j'ai vu, il sera parti travailler. Donc, il est 8h10 et je viens de faire rentrer Chichou. J'ai la tête qui part en cacouette. Voilà, j'ai enfin fait ma colo. J'ai gagné 20 ans. Ou pas. Mais j'ai enfin fait ma colo. Voilà, je suis fière de moi. Vous pouvez me féliciter. Parce que ce n'était pas gagné. Voilà, voilà. Et mon bouton, ça me fait mal. Donc, Riley vient enfin de se calmer. Il vient de faire rentrer des Chichous. Elle roufle. Enfin, non, elle me regarde parce que je viens de dire son nom. Mais ça allait infernale quand je l'ai fait sortir. C'est un truc de fou. Elle gueule tout le temps. Donc là, j'ai déjà préparé Ramoli ma Fimo pour tourner une vidéo. que je vais commencer tout de suite. Mais là, j'allais me choper un coup de barre monumentale. En même temps, je me suis fait réveiller à 4h30 par un moustique. D'abord, je me grattais ici. Alors, je me suis dit « Putain, c'est mon bracelet qui me pique et tout. » Mais non, en fait, j'ai été piqué. Et après, il dansait la polka à côté de mon oreille. Donc, je n'ai pas su me rendormir. Donc, je suis réveillée depuis 4h30. Voilà. Tout va bien. Zen. Donc, samedi, vous aurez le hall Tému 2. Au final, puisque je vous ferai un hall Tému 3, vu que j'ai refait une commandière. Il faut que j'arrête. Vraiment, vraiment, vraiment là, il faut que j'arrête. Demain, j'espère qu'on va pouvoir aller chez Action et qu'il y aura du plâtre parce que ça ne va pas du tout avec l'argile, avec la barbotine. Ça craquait de partout. Ce n'est toujours pas dur. Ça fait 72 heures maintenant qu'ils sont dans les moules et ce n'est toujours pas dur. Donc, ça ne va pas non plus. Ma foi, j'aurais essayé. Maintenant, ce que je pourrais peut-être essayer, c'est en mélangeant avec du plâtre que j'ai qui ne tient pas bien. Mais, autant acheter du plâtre de chez Action, quoi. Ça me coûtera moins cher que de gaspiller comme ça du plâtre et de l'argile, quoi. Donc, voilà. J'ai commandé un kit sur Tému, d'ailleurs, pour tester la résine époxy. J'ai encore au moins 200 balles dans mon panier sur Tému, mais il faut vraiment que je me calme maintenant. Vraiment. Donc, à part ça, je n'avais rien à vous dire. Je vais vous montrer le fond, ce que ça donne. Je trouve qu'il est trop beau. D'abord, je vais vous montrer hier soir, après avoir fini mon fond, du coup, j'ai fait un petit dinosaure, un T-Rex pour Louis. Voilà. Donc, j'espère que ça lui plaira. Il est fan de dinosaures. C'est le beau-fils d'Emy. Donc, je lui avais promis que je lui en ferai un. Si j'ai le temps, je lui referai un un Triceratops. Mais, franchement, même les joueurs, il est très joli. Donc, j'espère que ça plaira aux petits. Et mon fond donne ça. Je vais vous montrer d'un peu près. Et franchement, je suis bien contente du rendu. Donc, ça, c'est les petites fleurs que j'ai faites en fimo. Ça, c'est de l'argile. Ça, j'ai fait avec de la colle. Ça, c'est de l'argile, de l'argile. J'ai collé des petites perles. Donc, c'est que j'en ai collé. Ouais, ici, un petit peu dans le creux et un peu par ici que j'ai commandé sur sur Témy. D'ailleurs, j'en ai recommandé d'autres parce que je trouve ça super joli. Voilà, il y a plein de possibilités pour faire ça. et je suis bien contente du rendu. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis très, 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 très fière de ce que j'en fais. Donc, ben voilà. Écoutez. J'avais rien d'autre à vous dire pour finir ce vlog. Alors, je crois qu'il est assez court quand même. Finalement, il y a quand même du contenu dedans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du contenu. Je pensais que ça allait être que moi en train de bailler et de me faire chier. Oh, allez. Le bail bon du vendredi, va tard. Voilà. Je pense que j'ai ma deuxième partie de commente ému qui arrive aujourd'hui. Il est sur l'agence régionale. Donc, en principe, quand il est sur l'agence régionale, je l'ai dans le cours de la journée. Donc, là, ce que je vais faire, j'ai tourné ma vidéo Fimo et puis après, je tournerai la première partie comme ça, je peux ranger au même temps parce qu'hier, j'ai commencé à ranger. Je vous ferai une vidéo sur mon franchement bricolage parce que ça sera beaucoup plus simple. J'ai arrangé pour mettre tous les apprêts pour les bijoux, les porte-clés et tout ça. Et voilà. Je suis en train de me tâter et voir j'aurais peut-être bien fait un live ce soir ou demain soir mais je suis tellement fatiguée que je ne tiendrai pas le coup. Je ne sais pas. Franchement, je suis mitigé. Je vais voir demain dans quel état je suis. mais je pensais commencer à faire des petits apprêts pour mettre après mes porte-clés. voyez, faire des... Comment expliquer ? Faire les parties de porte-clés ensemble et refaire un live peut-être la semaine prochaine pour monter les porte-clés ensemble. Donc, voilà. Je suppose que ça va vous intéresser. Mais, je pense que je vais peut-être le faire demain. Je ne sais pas. Je verrai bien avec Chéri s'il n'y a rien de prévu demain. Ce soir, on n'a rien de prévu ou je le fais ce soir. Je suis en train de réfléchir, mais je le ferai peut-être bien ce soir. Comme ça, je suis sûr. Je réfléchis trop. J'ai le cerveau, il va exploser tellement je creuille. Bref. Ben, écoutez, ça va être tout pour ce vlog. Vous aurez vu un petit peu les chichoux ça faisait longtemps, je crois que vous ne les aviez pas vus. Ce matin, j'ai fait un petit peu sortir les titis aussi, mais je ne sais pas les faire sortir longtemps à cause d'elle et les trous chiantes avec Suzy qui essaye de se barrer et qui descend jusqu'en bas de ma jambe. Du coup, si elle est trop près, des fois, je n'ai pas le temps de faire remonter Suzy à temps. Donc, j'ai toujours peur. quand je vois qu'elle est un peu trop excitée, je les rends. Je les ai sortis quand même vingtaine de minutes. Les deux petits, les deux coups, ils ne sortent plus. Ils ont vraiment des vieux papis-mamis ces deux-là. Shadow est venu me faire quelques bisous, Cathy, et puis, on est grave. Et puis après, il n'est pas sorti. Par contre, les deux petits, ils courent partout. Alors, Suzy, c'est sur nous. Elle, elle a la sur nous, mais Silver, il joue sur les jeux ici, les étagères et tout ça. Mais il faut toujours les surveiller, parce qu'elle n'écoute rien. Et Baby Luna, elle n'écoute rien. Vous avez vu la barricade que j'ai fait, elle a réussi à grimper. Elle réussit à me retourner la planche que je mets pour pas qu'elle puisse sauter sur le bureau. Elle n'écoute rien. Elle monte à la barrière aussi. Alors, c'est énervant parce que je dois surveiller les chichous, comme d'hab, à chaque fois que je l'ai fait sortir. Mais je dois la surveiller, elle aussi. Enfin, je parle de Rayleigh, elle est couchée en dessous de mon bureau. Mais elle me défonce tout. Puis après, alors elle a pété son câble après, une fois que je les ai fait rentrer, elle a commencé à courir, à courir comme ça en fond dans la maison, partout, à sauter sur le canapé, à courir à la cuisine, à revenir, et une vraie tornade. Je suis ralméplise. Et c'est à cause de ça que j'ai un coup de barre. Je viens de comprendre. Elle a couru, je suis fatiguée. C'est ça, l'histoire. Enfin, bref. Donc, bah écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très, très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner s'il n'est pas encore fait. Le programme, je vous l'ai déjà donné. J'ai hâte d'avoir vos retours mercredi sur l'axolote parce que j'en suis très, 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 très fière. C'est quoi déjà ? Je sais bu. Ah, bah j'ai hâte d'avoir vos retours sur les trois vidéos de la semaine. Enfin, quatre avec le haut le samedi et cinq avec le vlog, mais sur les trois DIY parce que le 3 colors challenge, j'ai adoré le tourné, l'axolote, j'en suis très fière et le challenge C, j'en suis fier aussi. Voilà. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours et voilà. Donc, bah écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada